Autre application de l'équation de Bernoulli, il s'agit d'un instrument de mesure que l'on rencontre en génie des procédés, mais aussi dans d'autres domaines, qui permet de mesurer les vitesses de liquide, mais aussi de gaz, le tube de Pitot. Ce tube de Pitot se présente comme dessiné ici, c'est la partie rouge que l'on voit ici. C'est un objet qui est relativement petit, et donc il permet de mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide, vitesse petit u, de masse volumique ρ. Sur cet exemple, le tube de Pitot est muni d'un manomètre pour mesurer la différence de pression, mais on peut très bien rencontrer des tubes de Pitot avec un manomètre différentiel d'une autre technologie. Donc, pour cet exemple, le manomètre à liquide A utilise un fluide de masse volumique ρ. Et on va donc observer une différence de niveau de ce fluide manométrique, petit h. Alors, comment on va obtenir la vitesse à partir de la mesure de ce petit h ? Vous allez avoir un phénomène qui va se produire à ce niveau, qu'on appelle parfois le nez du tube de Pitot. On notera ce point numéro 1. En fait, lorsque le liquide arrive au niveau du nez du tube de Pitot, il va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle donc le point d'arrêt. Et donc, toute l'énergie cinétique du fluide va être transmise sous forme d'énergie de pression, puisque l'altitude ne variant pas, l'énergie potentielle reste constante. Et c'est pour cela que l'on a ici le niveau du liquide vert dans le tube manométrique, qui se trouve plus bas. On a une pression exercée plus importante à ce niveau, par rapport à la position du point numéro 2. Alors, on va écrire l'équation de Bernoulli entre les points 1 et 2. Donc, P1 plus Rho GZ1 plus Rho U1 carré sur 2 égale P2 plus Rho GZ2 plus Rho U2 carré sur 2. On vient de le dire, le point 1 correspond à un point d'arrêt et par conséquent, la vitesse au point 1 est nulle. D'autre part, compte tenu que le tube de Pitot est un objet de petite dimension, on peut considérer que Z1 est pratiquement égal à Z2. Donc, les termes d'énergie potentielle vont disparaître dans l'équation de Bernoulli. Et puisqu'on avait dit précédemment que la vitesse au point 1 est nulle, ce terme-là disparaît également. Donc, l'équation de Bernoulli nous permet d'écrire ceci. P1 égale P2 plus Rho U2 carré sur 2. Alors, en fait, la vitesse au point 2 n'est autre que la vitesse du fluide dans l'ensemble de l'espace autour de la sonde de Pitot. Grâce à l'équation de Bernoulli, nous avons donc obtenu une relation entre la pression P1 et la pression P2. Nous allons maintenant nous intéresser au tube manométrique et grâce au principe fondamental de l'hydrostatique, trouver une autre relation entre ces deux pressions. On reprend donc le dessin précédent et on va se focaliser maintenant sur le tube manométrique. Je rappelle que nous avions positionné un point 1 à cet endroit et le point 2 ici. Alors, on va positionner un point 0 à ce niveau et on va pouvoir expliciter la pression au niveau du point 0 grâce au principe fondamental de l'hydrostatique. Pourquoi l'hydrostatique ? Compte tenu du faible diamètre des tubulures qui permettent de construire la sonde de Pitot et reliée au tube manométrique, à l'intérieur de ce tube, il n'y a pas d'écoulement. On a donc un fluide immobile dans lequel on peut appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Si on s'intéresse dans un premier temps à la branche de droite, la pression P0 va être égale à P1 plus ρ'G fois la hauteur qui se trouve ici et que je vais noter grand H1 plus ρ'G petit h plus la hauteur à ce niveau que je vais appeler grand H2. Si on s'intéresse maintenant à la branche de gauche, on va écrire que la pression P0 est égale à P2 plus ρ'G grand H1 plus petit h. c'est la hauteur de liquide vert de masse volumique ρ' sur la branche de gauche plus ρ'G grand H2. On voit donc qu'un certain nombre de termes vont pouvoir s'éliminer. En particulier, ici, le ρ'G grand H1 va être éliminé de la même façon que le ρ'G grand H2 va s'éliminer entre ces deux équations. Et donc, il va nous rester que P1 plus ρ'G petit h est égal à P2 plus ρ'G petit h. Nous avons donc une deuxième équation et nous allons soustraire l'équation numéro 1 que l'on avait obtenue grâce à l'équation de Bernoulli et l'équation numéro 2 que nous obtenons avec le principe fondamental de l'hydrostatique. Alors, je réécris ici rapidement l'équation numéro 1. Donc, je soustrais l'équation numéro 1 avec l'équation numéro 2. Donc, on voit tout de suite que la pression P1 va s'éliminer et il va rester dans le membre de gauche moins ρ'G H qui vient de l'équation 2. Dans le membre de droite, la pression P2 va également disparaître. Il reste le ρu² sur 2 de l'équation de Bernoulli moins ρ'G H du principe fondamental de l'hydrostatique. On va pouvoir réarranger cette équation et faire passer ce terme-là de l'autre côté. On va donc faire apparaître ρ' moins ρ'G H tant qu'on y est, on va aussi faire passer le 2 de ce côté égal ρu². Et donc, si on divise par ρ, on va obtenir l'équation qui nous permet de caractériser la sonde de Python. Donc là, voici. La vitesse U du fluide, on essaye de mesurer une vitesse de fluide avec ces sondes de Python, que ce soit un gaz ou un liquide, est égale à la racine carrée de 2 fois le rapport de masse volumique ρ' sur ρ, donc ρ' étant la masse volumique du fluide manométrique supérieure à la masse volumique du fluide dont on mesure la vitesse, moins 1 fois G et fois H. Voici une première réalisation de cette sonde de Python. Vous voyez que c'est un objet relativement compact. Sur cette réalisation, ce n'est pas un tube manométrique qui permet de mesurer la différence de pression, c'est un manomètre électronique. Et donc, on a un objet de petite dimension. Et voici un exemple qui n'est pas du tout du génie des procédés, mais les avions sont munis de sondes de pitot. On en aperçoit 3 en dessous du nez de cet avion qui permettent de mesurer la vitesse et donc qui permettent de contrôler le fonctionnement et la trajectoire de cet avion. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR